La semaine politique européen, Paris Match, JDD, Pierre Devineau. Avec Jérôme Béglet, directeur des réactions de Paris Match, Antonin André, journaliste politique au JDD et Jacques Serret du service politique d'Europe. On en vient à ces groupes de niveau et on se demande ce que fait Mme Belloubet. En tout cas, ce n'est pas clair, on va essayer d'y voir justement plus clair. Car les groupes de niveau, ils ont été décidés par Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation nationale. Et puis aujourd'hui, est-ce que ces groupes de niveau vont pouvoir rentrer en ordre et en tout cas être mis en place pour la rentrée prochaine ? Écoutez d'abord, Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation nationale, c'était le 5 décembre dernier. Jusqu'à aujourd'hui, tous les élèves d'une même classe restaient dans le même groupe pour toutes les matières, avec le même professeur, les mêmes exercices, le même nombre d'élèves, peu importe qu'ils soient en grande difficulté en français ou en mathématiques. Autant dire, une sorte de perdant-perdant. C'est à cette situation de perdant-perdant que je souhaite mettre fin avec des groupes de niveau au collège, en français et en mathématiques. Dès la rentrée 2024, des élèves en très grande difficulté pourront bénéficier de français et de mathématiques renforcées à la place d'une partie d'une autre matière, en accord avec les professeurs et les familles, sur la base d'un parcours individualisé. Voilà donc cette innovation dont se félicitaient les parents d'élèves, contrairement aux profs et aux syndicats de profs, qui évidemment sont montés au créneau. Écoutez cet échange de Nicole Belloubet, fraîchement nommée ministre de l'Éducation nationale, chez nos confrères de BFM TV. C'était mi-février. Il y aura des groupes, mais ces groupes seront flexibles. Le brassage demeurera dans les classes entières. C'est indispensable pour éviter la priorisation. Mais j'insiste sur le fait qu'il me semble, pour avoir bien écouté les discours de Gabriel Attal pendant cinq mois, que vous êtes moins affirmative sur cette idée de faire des groupes entre les bons et les moins bons qu'ils ne l'étaient. Là encore, c'est parfaitement votre droit. Oui, je vous remercie. Je suis totalement affirmative sur le fait que nous travaillons sur la réussite scolaire des élèves. C'est notre premier objectif et je mettrai tout en œuvre pour cela en prenant en compte ce que me dit le terrain. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Écoutez Nicole Belloubet, hier. L'enseignement en maths et en français, en sixième et en cinquième, se fera par groupe en fonction des besoins des élèves par rapport aux compétences qu'ils ont à acquérir. Il y a toujours une gêne. Alors, en fonction de quoi ? Du niveau de l'élève ? En fonction de ses capacités ? Jacques Serret, comment est-ce que vous avez vu cette évolution de la ministre de l'Éducation nationale ? Quand c'est flou... Martine Aubry sort de ce corps. C'était Martine Aubry, je crois, qui disait ça. Parti socialiste. D'où vient Nicole Belloubet, bornier ? Ben oui, donc c'est la faute des socialistes ? Non, je ne dis pas ça. Au final, Emmanuel Macron, Gabriel Attal ont fait le choix de nommer Nicole Belloubet. Il savait à quoi s'en tenir, ne pas trop bousculer le mammouth. On y est. Voilà, Gabriel Attal a dit de toute façon qu'il emmenait l'éducation, la cause de l'éducation avec lui. Finalement, s'il y a des grandes annonces à faire, c'est lui qui les fera. Et Nicole Belloubet, elle traite le tout venant, et pas de bague. Antoine ? Alors, je ferais une analyse un tout petit peu différente, si vous m'y autorisez. Je trouve qu'il y a une vertu quand même très grande dans le choix de Gabriel Attal et dans celui que Mme Belloubet veut mettre en place, c'est de s'attaquer au collège. Pour qu'il y ait des enfants, dans le public notamment, on sait tous que c'est vraiment le maillon faible. C'est-à-dire que vous avez des enfants à l'école municipale qui, grosso modo dans l'école publique, sont plutôt bien suivis, bien encadrés. Il y a des très bons lycées également. Le collège, c'est vrai que c'est un espace dans lequel beaucoup décrochent, et où il est difficile pour ces enfants qui sortent du primaire, où ils sont très encadrés, de se retrouver tout d'un coup lâchés, en autonomie, il faut prendre des notes en cours, on n'a plus de cours écrits réellement, et certains élèves ne sont pas forcément armés pour cela, certains ont même des problèmes de lecture. Donc l'idée de s'attaquer en tout cas à ce sujet, déjà, première chose, je trouve, est plutôt louable, et courageux, parce que... Là, vous parlez de Gabriel Attal qui voulait s'attaquer à ce sujet. Oui, il y a peu de l'éducation qui s'attaque au collège unique, parce que c'est très compliqué, c'est par définition très compliqué. Gabriel Attal évoque des groupes de niveau, il ne m'a pas semblé que Nicole Belloubet disait l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'elle dit qu'il y aura des groupes de niveau en maths et en français, elle ajoute, et je trouve ça plutôt sain, ce qu'elle ajoutait comme critique dans sa première réaction, il y aura du brassage, les élèves seront ensemble, et il y aura de la flexibilité, c'est très bien. Justement, il y a des élèves qui peut-être, en début d'année, seront dans un groupe de faible niveau à l'orthographe, parce qu'ils ne savent pas écrire le mot rhubarbe, ils ne savent peut-être même pas ce que c'est que la rhubarbe, et donc ils ont besoin d'une notion de vocabulaire, d'orthographe... C'est tellement bon, c'est tellement bon, merci. Et puis, au fur et à mesure de l'année, en progressant, ils seront amenés à aller dans un autre groupe, et c'est ça qu'on va essayer de leur faire en sorte, qu'ils soient de plus en plus nombreux dans le groupe du haut, et de moins en moins nombreux dans le groupe du bas. Donc, c'est une façon, je trouve, de rassurer, et de faire preuve de pragmatisme qui est assez intelligente. Après, les enseignants, vous savez comment c'est, dès qu'on bouge quelque chose, ils hurlent. Donc, évidemment, une réforme de l'éducation, et a fortiori du collège unique, ça fait peur à tout le monde. Mais je pense que ce serait vraiment une erreur d'y renoncer à ces groupes de niveau. Jérôme Béglet. Alors, je pense qu'il y a un problème de sémantique, il y a un problème de méthode. Le problème de sémantique, c'est qu'effectivement, le mot groupe de niveau, il est stigmatisant pour l'actuel ministre de l'éducation nationale, alors qu'il est plus clair et plus simple pour l'ancien ministre de l'éducation nationale, devenu Premier ministre. Et il y a un problème de méthode, c'est que je pense que si Mme Bellouba écoute son administration, on doit lui dire, interdiction de prononcer ce mot, et de toute façon, moins on change, mieux c'est. Alors que Gabriel Attal est passé à autre chose, et il sait très bien que s'il commence à être l'otage de sa haute fonction publique, on ne fera jamais rien. Donc ça montre le caractère des deux ministres, de l'homme et de la femme, en l'occurrence de l'homme et de la femme. Mais je ne suis pas certain que leur vision soit différente. Simplement, il y en a un qui veut faire avancer le char de l'État le plus rapidement possible, et l'autre, la ministre, qui est très très prudente et qui ne veut pas d'emblée se mettre à dos les petits hommes gris de son ministère. Donc pour l'instant, statu quo, on la laisse avancer. On peut faire ça aussi, laisser avancer Mme Bellouba. Je pense qu'il va y avoir des groupes de niveau à l'entrée. Oui, oui. Bon, écoutez, c'est bien, on avait besoin d'explications, on les a eues.